allez salut salut à vous voilà c'est moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le ressort 225 donc je voulais juste vous dit votre bienvenue voilà et sachez que dans cet moment dans ces trois temps il serait un peu libre vous fait des vidéos donc vous devez être vraiment prêt à pouvoir les postuler parce que c'est pour ce but là que nous faisons tout c'est toutes ces vidéos là en faisant tous ces efforts pour vous que vous puissiez donc si c'est la première fois que vous voyez la chaîne youtube et c'est d'abord de vous abonner et c'est de liker la vidéo voilà avant de pouvoir la visualiser parce que ici je donne des informations sur les bourses voilà et puis j'ai aussi pas les postuler donc ça veut dire que c'est par exemple comme ça qu'ils ne savent pas comment faire qui ne savent pas comment procéder voilà vous pouvez m'écrire une box mon numéro est toujours en description voilà et de la barre vous contacter via whatsapp ok donc ici nous allons commencer je rappelle encore tout ce qu'on tous ceux qui ne sont pas dans le groupe et qui ont des questions vous pouvez les laisser ici sur youtube je vais essayer de les répondre directement voilà ok donc ici je vous présente la bourse du mexico voilà donc il ya le ministère d'affaires étrangers et le pays du mexique qui octroie des bourses d'études aux étudiants étrangers et il y a plusieurs pays qui participent à cette bourse là voilà et cette bourse là ça concerne la licence de masters et le doctorat voilà ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que ici par exemple comme ça quand on voit le site ce site là et en espagnol mais j'ai traduit ce site là comme d'habitude en français pour que tout le monde puisse avoir accès mais si vous voulez travailler et que votre votre site est toujours en espagnol vous devez aller dans les paramètres de google et puis essayer d'échanger maintenant ça ne passe pas vous avez fait vous devez suivre de la même manière que moi ici voilà pour les informations je vais vous donner cette information là maintenant comment postuler vous allez suivre à même temps que moi et vous allez pouvoir la postuler rapidement donc comme je disais là c'est une bourse du mexique voilà donc ce qui veut postuler voilà vous pouvez me faire signe et puis on va essayer de s'entendre pour pouvoir vous aider à la postuler donc comme vous voyez là ici le ministère des affaires étrangères par l'intermédiaire de l'agence mexicaine voilà invite les étudiants les étrangers intéressés à étudier au mexique au niveau de la spécialité de maîtrise doctorat et tout ça programme de mobilité des étudiants du premier cycle du troisième cycle donc ça veut dire que ça concerne la licence le master et le doctorat comprennent et voilà donc ce qui veut le postuler vous voyez là l'appel est proposé à plus de 180 pays donc on va voir ces pays là qui participent de toute façon si ces 180 pays ça veut dire que la plupart des pays africains peuvent aussi participer voilà donc donc on va essayer de l'appeler plus vite pour l'instant ok je crois que c'est ça c'est chargé maintenant ça charge donc on va continuer alors ici on va aller voir rapidement comment est ce que vous devez postuler et puis quels sont les dossiers que vous devez avoir pour voir les postuler donc grâce à l'octroi de la bourse excellence par le gouvernement mexicain pour les étrangers le mexique renforçant son rôle d'acteur de l'autantité nous on n'a pas besoin de tout ça donc ici vous voyez la voici les éléments qui sont là les éléments que vous devez utiliser pour pouvoir postuler à cette bourse là donc ici on vous montre les programmes qui sont disponibles dans vous devez vérifier si votre programme s'y trouve voilà ne vous inquiétez pas il y a tellement de programmes pour ceux qui fait même la médecine et tout ça même ceux qui fait un doctorat en médecine et tout tout il y a tellement de programmes donc si vous voyez là ici c'est doctorat vous voyez voilà ici c'est doctorat et puis quand on quand on vérifie ici ici c'est master voilà au moins vous pouvez voir voici sociologie vous pouvez voir tout ce qui est là donc si vous n'arrivez pas à mieux voir vous pouvez être traduit voilà vous pouvez trouver ce qui est là si je sélectionne là vous voyez un peu si je sélectionne là je vais essayer de copier comme ça je copie ici et je viens sur google google translate je peux voir ici pouvoir essayer de le coller ici vous voyez j'ai pu coller et puis ça traduit directement en français donc pour ceux qui ne vont pas pouvoir traduit directement là bas vous pouvez traduit ici master en tant que sciences autonomes en mathématiques dont vous voyez un peu voilà donc on va aller directement on va repartir sur voilà donc voici les voici les facultés qui sont disponibles toutes ces facultés là où vérifier si vous avez votre faculté dans sa faculté voilà et puis vous allez essayer de choisir puisqu'il ya l'université et le niveau l'université et puis il ya la faculté voilà donc vous devez je vous rappelle encore que la date limite la date limite c'est le 24 juillet donc vous avez au moins un mois moins d'un mois mais c'est je vois que je crois que c'est suffisant pouvoir fait tout cela donc ça c'est pour le programme d'admissibilité maintenant ici les établissements éligibles ok transport aérien international ok il faut en voir ce qu'ils demandent pas les transports aériens donc ici on a l'afrique ici ici on a quoi transport aérien international donc ici pour ceux de l'amérique du nord il ya canada province ceux de l'amérique latine ok ici il ya le boukina et le rwanda ok bon ça ça nous inquiète pas voilà ça c'est pas un problème maintenant on va essayer de voir comme ça les pays qui sont éligibles les pays éligibles voilà pour ne pas aller vite en besoins donc le pays éligible on va voir un instant de cette publicité les pays éligibles donc il ya plusieurs pays dont vous vérifiez votre pays s'y trouve voilà donc je crois qu'en afrique la boukina faso il ya quoi d'ivoire qu'elle a il ya djibouti gambi gana bon je crois que la plupart des pays voilà les pays africains s'y trouve donc ça ce n'est plus un problème ok donc on repart à notre bourse donc arrivé là ça c'est le formulaire donc si j'ai cru que là pour voir les formulaires et si vous devez remplir ce formulaire là je vais faire une vidéo ce formulaire je vais essayer de remplir comme ça vous allez comprendre comment ça se passe comme je vous l'a dit si vous ne comprenez pas ici on dit toute façon ici on ne peut pas traduit donc vous allez sélectionner tous ces éléments qui sont là si vous ne comprenez pas vous allez si vous ne comprenez pas comme moi bien sûr vous allez prendre tous ces éléments qui sont là et puis vous allez venir sur google pour venir les traduits ici afin de pouvoir les remplir comprenez voilà donc ici si jamais n'oubliez pas vous devez remplir tout en espagnol voilà donc si vous collez là vous voyez tout revient là donc remplir sur ordinateur répondre en lettres arières ou avec 12 points donc c'est très important donc utiliser les lettres majuscules s'il ya une sélection qui s'applique à ne s'applique pas à votre situation indiqué là si ce formulaire modifié la demande sera annulée automatiquement donc vous ne devez pas modifier ou de bg se remplir donc non date de naissance et tout ça donc ceux qui n'arrient pas à voir en espagnol voilà vous pouvez faire comme moi je vous ai montré comment se passe voilà vous pouvez faire comme ça et puis vous vous allez soumettre votre candidature voilà après cela ici la lettre il ya les formulaires une fois que vous faisiez des remplis il ya la lettre de retour au pays donc si je prends la lettre de retour au pays je rappelle encore c'est pour la licence le master et le doctorat voilà donc la lettre de retour au pays ça si on comprend pas on va recopier n'oubliez pas la date limitant c'est le 24 le cas de jouer voilà donc je copie ici et puis je viens là vous pouvez comme moi ça ne gêne pas voilà vous voyez ici je écris votre nom complet identifié par le numéro du passeport donc vous écrivez là au numéro d'identification avec adresse 1 donc vous mettez aussi la ville voilà je suis actuellement ici je vais fait monter un peu ce qu'elle a pour que ça ça donne bien une bonne ça donne une bonne signification ici donc j'ai fait monter un peu ici voilà et puis je sais pas ok donc ça donne je travaille actuellement comme vous mettez votre poste là ou bien si vous êtes étudiant vous mettez étudiant je promets retenir dans mon pays d'origine indiquer le pays votre pays d'origine une fois le programme de étudiant terminé donc ici aussi j'ai fait je vais monter un peu que ça puisse bien écrit ça puisse bien traduit ok donc et je sais pas donc ici je promets je peux je promets de retenir dans mon pays d'origine une fois terminé il ya plusieurs pays qui écrivent ça vous comprenez une fois le programme terminé et ici une fois terminé le programme d'étudiant pour lequel je possède dans les cas de l'appel de la excellence pour étudiant étranger donc ça lorsque vous signez ça veut dire que lorsque la bourse la bourse est terminée lorsque vous fisez vos études vous allez retourner dans mon pays voilà donc ça c'est une c'est un contrat que vous allez signer avec eux donc quand vous allez finir vous allez rentrer dans votre pays tranquillement et sans problème donc à partir de là n'oubliez pas se formuler là je vais faire une vidéo pour essayer de remplir mais ceux qui peuvent déjà rempli voilà vous pouvez continuer déjà à le faire ce n'est pas un problème ok après cela il y a la lettre de retour ou qu'on a fini la lettre d'acceptation des thèmes de la postuler voilà donc ici ce que nous va faire on va essayer de voir la lettre de vérité c'est que ça signifie donc si je viens là je clique sur annexe 8 c'est tous ces éléments là que vous allez utiliser pour pouvoir postuler à cette bourse donc je vous montre juste ces éléments et puis je vous montre aussi comment ce qu'il faut postuler comment ce qu'il faut postuler à cette bourse là voilà c'est pas aussi complexe mais c'est un peu délicat voilà donc ici l'année la lettre de vérité ici si vous ne comprenez ou le comprenez pas ce que ça signifie vous pouvez copier là voilà vous copiez tout je vous ai déjà montré comment ça se passe vous copiez ici et on vient coller là on vient coller dans cette partie là pour voir un peu c'est dont ils sont en train de parler là bas voilà je déclare par la présente vous voyez sa série directement français je déclare par la présente et sous serment de dire la vérité que les informations qui que vous voyez sommes qui je fournis donc ça veut dire qu'il ya un souci ici donc vous faites monter ce qu'elle a ça veut dire que la phrase n'est pas complète donc faites monter la phrase a été décalé alors vous faites monter là parce que quand la phrase est décalé google n'arrive pas à bien se retrouver donc vous faites monter là et vous séparer ici voilà je déclare par la présente et sous serment que les informations que je fournis sont vérités et j'accepte qu'elle puisse être vérifiée par l'agence à l'agence mexicaine vous voyez un peu voilà et vous voyez que c'est ici c'est déclaré c'est décalé vous faites monter un peu ici mais on va aller ça donne un peu l'agence mexicaine de la coopération ministère ok donc ça aussi vous allez signer une fois que vous finissez de signer et voilà si vous finissez de signer vous allez vous allez ajouter ce document là à votre admission que vous allez vous allez faire ici aussi c'est l'assurance maladie que vous allez faire et ici aussi c'est l'annuel du demandeur donc on va cliquer sur annuel du demandeur vous voyez qu'il y a 10 éléments donc ainsi concernant l'annuel du demandeur on va essayer de voir ce qu'ils veulent donc ici pour pouvoir postuler donc ici pour pouvoir postuler voici comment se passe d'abord vous allez faire votre enregistrement donc une fois que vous faisiez l'enregistrement vous allez maintenant aller sur votre site voilà et quand vous allez sur votre site voici ça ici vous allez sur votre site est arrivé là vous allez voir ces éléments là et vous allez commencer à faire quoi vous avez commencé à remplir votre admission vous allez commencer à postuler normalement donc vous voyez si vous allez mettre la photo ça j'avais une vidéo une vidéo spéciale c'est ça parce qu'il ya des éléments vraiment à prendre en compte voilà donc dans l'année voici comment ça se passe et vous allez mettre vous allez postuler normalement maintenant ici si je viens là là vous allez voir le site sur lesquels vous devez postuler vous venez juste là j'avais juste en dessous là vous allez voir il ya le lien du site que vous devez utiliser pour postuler je vous montre rapidement voilà on peut cliquer là ici pour pouvoir postuler c'est très simple vous cliquez sur ce qu'elle a cliqué sur le signe qui est là mais d'abord je vais voir rapidement s'il y a un autre élément à vous expliquer avant de pouvoir avant de pouvoir cliquer ok ainsi qu'on s'est la liste des hôpitaux ça c'est juste que lorsque vous allez arriver là bas avec les tests que vous allez faire vous allez voir cette liste là de toute façon si vous êtes admis à cette bourse arrivé là bas votre université vous vous donnera ça c'est cette liste là et vous allez aller vous allez vous allez pouvoir aller faire vos tests et tout ça voilà ça c'est pas un souci maintenant à ce qui concerne les dossiers si vous voulez postuler vous pouvez laisser le dossier en anglais ou bien espagnol c'est ce que moi je vous conseille de faire ça en anglais ou en espagnol donc si vous avez un dossier en anglais vous voulez vous pouvez pour cela avec si vous avez un dossier en espagnol aussi vous pouvez postuler avec voilà mais les dossiers en français ou pour cela avec mais ça sera moins considéré je vous je vous le dis à même temps pour ne pas aller trop vite en besoin si vous voulez postuler essayer de prendre des dossiers en anglais voilà c'est un peu mieux comme ça maintenant je disais donc je reviens maintenant sur comment est-ce qu'il faut postuler donc j'ai cru que là et puis je clique sur l'élément qu'elle a le lien qu'elle a dans ce que sur le lien qu'elle a dans les noms où vous devez retrouver voilà ou de mettre ça comprenez donc voici comment ce qu'on va faire pour pouvoir postuler donc je vous laisse et puis je reviens pour répondre la candidature du début à la fin donc je vais vous montrer un peu comment ce que dit vous postulez alors les gars à tout à l'heure donc vous allez devoir bien suivre la vidéo afin de pouvoir mieux postuler voilà donc je vais postuler comme ça vous allez voir comment ça se passe donc ça c'est la procédure toute la procédure qui se trouve là alors je vais postuler et puis je vais vous donner un peu d'explications comme ça vous même vous allez pouvoir terminer et tout ça je les prends encore ceux qui n'arrivent pas à postuler et qui sont vraiment intéressés pour m'écrire une box on va essayer de comprendre et puis essayer de postuler pour vous ok donc ici vous voyez là ça c'est le lien qu'elle a c'est celui là que vous cliquez et puis vous essayez comme ça de de postuler de vous inscrire d'abord sur le plateforme afin de pouvoir postuler donc nous on va essayer de cliquer là et puis on va commencer un peu plus rapidement donc je viens là dessus sur l'élément qui est là ici et puis j'ai fait clic droit là voilà dans les noms je dois me trouver sur les plateformes pour pouvoir m'inscrire à la chaîne allait à la plateforme et puis essayer aussi les postuler à cette bourse voilà donc c'est ici ceux qui ont déjà commencé à postuler peuvent insérer directement leurs éléments ici maintenant ceux qui viennent juste de découvrir cette chaîne youtube qui vient juste de découvrir la plateforme vous pouvez d'abord créer un compte ici vous voyez donc c'est un anglais ici donc j'espère que vous allez vous retrouver donc ici créer un compte vous cliquez sur créer un compte et vous allez vous retrouver ici voilà donc ici par exemple comme ça je vais essayer de voir si en français ça passe mais n'oubliez pas vous devez laisser les éléments comme ça soit vous postuler en anglais ou bien vous postuler en espagnol n'oubliez pas c'est très important vous pouvez aussi postuler en français mais votre candidature sera minimisé n'oubliez pas cela je voulais dire encore je reprends si possible en français votre candidature sera il peut minimiser donc essayer de postuler en anglais ou bien espagnol vous voyez là anglais ou bien espagnol donc essayer de postuler en anglais ou espagnol donc nous on va laisser comme ça en anglais un instant qui sélectionne pour que ça soit un peu en anglais partout voilà donc nous on va construire en anglais alors ici par exemple comme ça ici c'est le password ici c'est mon adresse 1000 voilà et je vais essayer de venir un peu en dessous pour voir un peu les éléments qui se trouvent sélectionner options et tout ça ok donc je vais utiliser mon clavier virtuel parce que mon clavier normal il ya des points qui ne passe pas donc je vais utiliser mon clavier virtuel et de là-bas on va essayer de le faire ensemble voilà donc ici on dit email entrer l'email valide d'un ici donc moi je vais utiliser mon mail qui j'utilise pour les bousses pour vous aider à donc ici donc ici donc je vais choisir mon password donc chacun choisit son password n'oubliez pas c'est ok je vais reconfirmé ici mais n'oubliez pas le password doit commencer minimum 8 caractères voilà de 8 ans à 16 caractères voilà donc il faudra vraiment fait très attention et aussi les éléments qu'on doit utiliser si s'il vous refuse voilà il ya des éléments à utiliser vous pouvez tous les délai aux bases et tout ça donc moi je vais comme ça ici reprendre encore mon mot de passe ici ok après ça mon nom et mon prénom donc le nom je vais mettre comme ça voilà et puis ici ok donc ici c'est pas nécessaire mais si vous avez un troisième nom ça c'est pour les russes donc la date de naissance si je vais par exemple une licence je vais prendre comme si j'allais pour une licence donc je vais prendre comme ça le 14 ans un instant pas en 2022 quand même donc si je vais pour le licence je vais considérer que je suis né par exemple comme ça en 2004 ou bien 2005 voilà 2005 c'est bon ok donc le 14 juin 2005 je crois que ça va je vais prendre ça comme ça ok et après ici un instant que le 28 juin 2005 ok donc le 28 juin 2005 ok de naissance Donc ici, maintenant, on dit sélectionner votre groupe sanguin. Si vous avez un groupe sanguin, vous mettez votre groupe sanguin. Vous pouvez mettre A+, tout, tout, tout. En tout cas, ça dépend de vous. Ça dépend de vos activités. Ça dépend aussi de votre analyse que vous avez déjà fait à l'hôpital. Forcément, chacun de nous a un groupe sanguin. Donc, vous pouvez voir. Donc, ça, c'est féminin ou masculin. Vous allez choisir masculin si vous êtes un garçon. Ok, donc, votre pays d'origine, moi, je vais choisir comme ça. Côte d'Ivoire, comme ça. Je vais choisir Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'arrivez pas à traduire, je répète encore. Si vous n'arrivez pas à traduire vos éléments, par exemple, en anglais ou bien en français, vous pouvez faire comme moi ou suivre juste les éléments, ce que je sentais de faire. Et vous allez pouvoir postuler à cette bourse. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de traduire. Vous regardez juste ce que je sentais de faire et puis c'est tout. Donc, ici, quel est votre pays de résidence permanente ? Actuellement, vous êtes où ? Vous pouvez vivre en Côte d'Ivoire, mais vous allez peut-être que vous avez voyagé et tout ça. Donc, on vous demande ici quel est votre pays de résidence actuelle ? Par exemple, moi qui étais en Côte d'Ivoire, actuellement, il peut mettre Russie. Mais je ne vais pas mettre la Russie, on a trop de problèmes avec ce pays-là. Donc, on a trop de problèmes actuellement. Donc, peut-être que si je mets la Russie, ils vont bloquer le site. Je ne vais pas pouvoir continuer. Donc, je vais changer. Je vais mettre aussi. Je fais comme si je vivais toujours en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un problème. Juste vous montrer comment est-ce que vous devez postuler, c'est tout. Donc, ici, je remets encore Côte d'Ivoire. Voilà. Et à partir de cet instant-là, vous voyez, tout est déjà rempli. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'enregistrer ici. Donc, vous enregistrez là. Vous cliquez là pour vous enregistrer. Ok. Donc, ici. Je vais enregistrer pour ne pas perdre les éléments. J'enregistre comme ça. Lorsque je vais, si je ne filme pas la vidéo, lorsque je vais revenir, je vais encore aller directement sur le site. Et puis, voilà. Donc, ici, c'est l'application qui est là. Donc, comme vous voyez là, ici, il y a mes applications. Je peux voir mes applications. Et ici, il y a la bourse qui est disponible. Voilà. Et voici les universités qui sont disponibles pour vous, pour que vous puissiez au moins les choisir. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez là, vous pouvez revenir voir dans la procédure. Qu'est-ce que vous devez faire après, pour ceux qui n'arrivent pas à procéder. Voilà. Comment est-ce que vous devez faire pour la suite ? Je vais augmenter comme ça. On va essayer de le faire en ça. Alors, on vient. On a fini de s'inscrire. Voilà. On a fini de s'inscrire. L'inscription se passait ici. Voilà. Et quand on finit de faire l'inscription, on vient là. Je vais avancer un peu. Voilà. Ici, c'est la procédure pour l'inscription. Vous devez vous enregistrer. Une fois que vous finissiez de remplir, vous vous enregistrez là. Et je viens encore en dessous. Nous, on a déjà fini. Nous, nous sommes à l'étape qui est là. Voilà. Nous sommes à l'étape qui est là. Après cela, qu'est-ce qu'on fait ? On revient encore un peu en dessous. Convocation. On dit, la phase, la seconde phase, c'est quoi ? C'est de voir les convocations disponibles. Donc, nous, on va essayer de voir les éléments qui sont disponibles. Et puis, on va essayer aussi de les postuler. Voilà. Donc, arrivé là, vous allez voir la bourse qui est disponible. Et puis, vous allez aussi la postuler. Ok. Donc, je répare directement sur le site. Et puis, on va essayer de continuer. Voilà. Ici, je vois ici le scholarship disponible. Donc, je viens là. Et puis, j'essaie de postuler comme ça. Comme ça, vous allez comprendre comment ça marche. Donc, actuellement, voici la bourse qui est disponible. C'est la bourse que vous avez vue là. La bourse sur laquelle je suis en train de faire la vidéo. Je vais être arrivé en français comme ça. Je crois que ça va aller pour tout le monde. Voilà. Donc, bourse d'excédenceur du gouvernement mexicain pour étudiant étranger. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Alors, ici, je vais cliquer sur là. L'élément qui est là pour pouvoir postuler. Je vais choisir la bourse pour la région Afrique-Moyen-Orient. Donc, je clique là. Ici, pour pouvoir aller sur la plateforme et puis essayer de postuler. Vous voyez, je suis arrivé là. Donc, de là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de remplir le nom, le prénom, tout, tout, tout. Et puis, je vais mettre aussi une photo. Vous allez mettre aussi une photo ici. Alors, je vais m'apprêter. Je vais apprêter tous les éléments. Et puis, à partir de cet instant-là, je vais essayer de postuler. Donc, une fois que vous remplissez tous les éléments qui sont là, vous cliquez sur Apply. Une fois que vous remplissez tous les éléments là, vous cliquez sur Apply ici. Voilà. Et vous avez fini de postuler. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vais revoir un peu les éléments de photo parce que c'est un nouveau ordinateur. Donc, je vais revoir un peu les éléments pour ne pas aller vite en besoin. Je vais voir des photos qui sont disponibles. Et puis, je vais venir vous remettre sur la plateforme. Alors, je crois que tout est déjà fait. Vous devez juste remplir les éléments qui sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Il y a aussi l'adresse. Vous devez remplir l'adresse. Vous devez cliquer sur l'adresse. Vous allez remplir l'information académique aussi. Vous allez remplir. Voilà. Il y a aussi la langue. Votre langue maternelle. Vous allez remplir. Voilà. Et vous allez remplir. Il y a plus d'éléments à faire. Donc, comme je le disais, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Si vous avez des questions sur cette bourse, laissez-les en commentaire. Je vais vous répondre. Voilà. Donc, ne m'écrivez pas Inbox. Ceux qui veulent qu'on postule pour ceux qui veulent, par exemple, comme ça, dites-le tout avec nous pour qu'on postule pour eux. Vous pouvez m'écrire Inbox pour qu'on puisse le faire. Mais, ceux qui ont des questions sur cette bourse-là, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Voilà. Donc, les gars, c'était moi de 100 mois plus tard. Et vous êtes sur la chaîne 1,2. Monsieur le russe, 225. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, à plus, les gars. – Surtout. Sous-titrage ST' 501